Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette webconférence organisée par l'Agence nationale d'appui à la performance et consacrée à la crise énergétique et aux dispositifs et mesures pour y faire face dans le secteur médico-social. Je suis Émilie Zabaski, je suis journaliste et je suis ravie de vous accompagner pour cette conférence qui vous donnera des réponses aux questions que vous vous posez sûrement. Quelles aides financières sont disponibles et comment en bénéficier ? Comment sécuriser l'approvisionnement énergétique de votre structure ? Comment réduire vos consommations d'énergie tout en assurant le confort des personnes que vous accompagnez ? La Direction générale de la cohésion sociale, la Direction générale de l'énergie et du climat et les experts de l'ANAP sont là pour répondre à vos questions en vous donnant le plus de précisions possible. Et pour introduire cette webconférence, je laisse tout de suite la parole à Jean-Christophe Combe, ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des personnes handicapées. Mesdames et Messieurs, Dans un contexte de hausse généralisée et continue des prix de l'énergie, le gouvernement agit à la fois par des mesures d'aide pour répondre à l'urgence liée à l'augmentation des coûts, mais également à long terme au travers de la mise en place nécessaire de mesures de sobriété. L'objectif de ce séminaire est de vous présenter en détail et de façon pédagogique ces différentes mesures. D'abord, le gouvernement a mis en place une politique protectrice des Français pour soutenir les ménages, les collectivités et les entreprises qui font face à ces augmentations du prix de l'énergie. Dans un contexte toujours difficile, le gouvernement élargit son arsenal de mesures d'aide visant à s'assurer qu'aucun acteur n'est oublié en adaptant ces dispositifs pour faire face à la crise énergétique. En particulier, le gouvernement a fait le choix d'étendre le bouclier énergétique pour le gaz aux établissements hébergeant des personnes âgées ou handicapées, dans la mesure où ce sont des établissements d'hébergement qui constituent pour leurs occupants leurs résidences habituelles. Cette extension va ainsi permettre à tous les établissements concernés de bénéficier de cette aide de façon rétroactive pour la période du 1er juillet 2022 et jusqu'au 31 décembre 2022. Les mêmes dispositions devraient être transposées sur le volet électricité d'ici à la fin de l'année. Concrètement, les établissements médico-sociaux concernés vont pouvoir bénéficier de l'aide couvrant l'écart entre le tarif réglementé de vente et le prix réellement facturé. Le mécanisme ainsi proposé témoigne d'une véritable reconnaissance du rôle clé que jouent les établissements dans la protection et l'accompagnement de nos concitoyens les plus vulnérables. Ensuite, à plus long terme, le gouvernement a développé une stratégie de sobriété énergétique depuis cet été afin de s'inscrire dans la dynamique atteinte de la neutralité carbone à horizon 2050. En effet, si l'État agit face à l'augmentation des prix, tous les acteurs doivent également être mobilisés pour pleinement contribuer à l'atteinte des objectifs de sobriété énergétique. Cet objectif nécessaire nous oblige tous à agir, notamment en appliquant des mesures de sobriété énergétique pour éviter le gaspillage d'énergie et des factures trop élevées. Ainsi, en matière de régulation thermique dans les établissements médico-sociaux qui hébergent des personnes âgées, des recommandations spécifiques et adaptées ont été élaborées en tenant compte des caractéristiques des résidents et de l'établissement afin de concilier santé et bien-être des résidents et sobriété énergétique avec des températures moyennes de 20 à 22 degrés le jour, avec une baisse de 2 à 3 degrés la nuit, sans jamais descendre au-dessous de 18 degrés. Si ces différentes mesures mobilisées pour augmenter les marges de manœuvre du système électrique cet hiver s'avéraient insuffisantes, un plan national de l'élestage électrique pourrait être mis en œuvre et concerner alternativement des portions de départements métropolitains pour une durée de deux heures. Cette situation, fortement corrélée à la LA climatique, ne peut être à ce jour exclue ni confirmée. Elle doit donc être préparée et anticipée, notamment par l'identification des risques au sein de vos établissements. Le président de la République l'a rappelé, si chacun applique le plan de sobriété et qu'EDF continue son travail, il n'y a pas de raison que nous ayons à en passer par ces mesures de délestage. Nous avons collectivement la solution entre les mains. La Direction Générale de la Cohésion Sociale, en lien avec l'Agence Nationale d'Appui à la Performance des établissements de santé et médico-sociaux, sont pleinement mobilisés pour aider les établissements à traverser cette crise en s'assurant de la bonne mise en œuvre de ces dispositifs d'aide, mais également les accompagnant dans l'application de mesures de sobriété énergétique. Ainsi, le webinaire qui vous est proposé aujourd'hui participe pleinement de cet engagement. La DGCS et les experts de l'ANAP vont vous présenter les mesures d'aide et les mesures de sobriété énergétique et répondre à toutes vos questions, et je les en remercie. Soyez assurés de ma mobilisation pleine et entière pour accompagner et protéger le secteur médico-social et les personnes prises en charge. Après cette introduction, nous allons poursuivre notre conférence avec une première séquence consacrée aux boucliers tarifaires et aux dispositifs mis en place par l'État pour le secteur médico-social dans le but d'atténuer l'impact de la hausse des coûts de l'énergie, pour le dire simplement, pour réduire les factures. Et pour traiter ce thème, je suis avec Arnaud Flancard, sous-directeur de l'autonomie à la Direction Générale de la Cohésion Sociale. Bonjour Arnaud. Et Timothée Furroy, sous-directeur des Marchés de l'Énergie à la Direction Générale de l'Énergie et du Climat du ministère de la Transition Énergétique. Bonjour Timothée. Je commence par vous, Arnaud Flancard. Est-ce que vous pouvez nous préciser les leviers présentés par le ministre, ces leviers qui sont activés pour venir en aide aux établissements médico-sociaux ? Bonjour Émilie, bonjour Timothée, bonjour à toutes et tous. En effet, la Direction Générale de la Cohésion Sociale agit à trois niveaux pour accompagner les établissements et services médico-sociaux face à cette situation énergétique inédite. Tout d'abord, organiser la sécurisation des approvisionnements énergétiques, que ce soit le gaz ou l'électricité pour les établissements. Deuxièmement, mettre en place des mesures de protection tarifaire pour les structures. Et enfin, à plus long terme, développer des mesures de sobriété énergétique. Alors si on revient sur le premier sujet, concernant la sécurisation des approvisionnements, quels dispositifs existent-ils ? Alors, courant du mois d'octobre et début novembre, avec nos collègues de la Direction Générale de l'Offre de Soins, nous avons mis en place une enquête que beaucoup de nos téléspectateurs aujourd'hui ont dû recevoir, une enquête solenne pour identifier les risques contractuels d'approvisionnement. À la suite de cette enquête, différents dispositifs ont été mis en œuvre et surtout l'analyse qui en ressort montrent que le risque aujourd'hui qui pèse sur les structures médico-sociales n'est pas tant un risque de rupture d'approvisionnement, plutôt qu'un risque financier face à une envolée des prix des contrats proposés par les fournisseurs énergétiques. D'accord. Alors justement, pour faire face à cette augmentation tarifaire que vous identifiez, vous évoquez des mesures de protection. Est-ce que vous pouvez les détailler ? Oui, les mesures de protection, donc c'est le deuxième étage des dispositifs d'accompagnement que nous mettons en place, sont essentiellement tournés autour du, ce qu'on appelle le bouclier tarifaire. Le bouclier tarifaire qui s'applique aujourd'hui à l'énergie gaz, qui devrait s'appliquer prochainement à l'énergie électricité, et donc qui a été étendu par un décret paru à la mi-novembre aux établissements d'hébergement qui accueillent des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap à partir du moment où les personnes hébergées le sont en tant que résidence habituelle au sein de cette structure. D'accord. Alors je me tourne vers Timothée pour nous dire, nous indiquer sur quelle période elle porte cette aide. Bonjour Émilie, bonjour à tous. Alors cette extension va permettre aux établissements concernés de bénéficier d'une aide de façon rétroactive sur la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022. L'aide dont les établissements vont bénéficier va être une aide qui va être calculée de façon similaire à celle dont bénéficient les clients résidentiels qui ont un contrat à titre individuel de fourniture de gaz. Elle sera calculée comme la différence entre le prix du contrat de l'établissement et le prix du tarif réglementé gelé qui s'applique justement aux clients résidentiels dans la limite d'un plafond, calculée comme la différence entre le prix du tarif réglementé qui aurait dû s'appliquer en l'absence des mesures gouvernementales et le prix qui s'applique effectivement à ces clients. Alors c'est quel périmètre en fait ? Ça s'étend sur quel type d'établissement ? Le dispositif exclut les locaux à usage professionnel puisqu'il est réservé aux consommations à usage d'habitation et à ce titre, une attestation qui figure en annexe du décret du 9 avril 2022 doit renseigner la part des consommations à usage d'habitation et l'aide est proratisée en fonction de cela. Alors comment ça se passe concrètement ? Qu'est-ce que doivent faire les établissements éligibles pour en bénéficier ? Alors les établissements éligibles pour en bénéficier doivent simplement se signaler auprès de leurs fournisseurs à l'aide d'une attestation sur l'honneur qui figure en annexe du décret du 9 avril 2022. Certains fournisseurs ont mis en place des systèmes d'attestation en ligne dématérialisés. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec votre fournisseur qui pourra vous orienter dans cette démarche. Il faut se signaler auprès du fournisseur le plus tôt possible avant le 1er février 2023 même si un guichet de rattrapage sera mis en place un peu plus tard au premier semestre 2023 dans le cas où il y a des retardataires. La deuxième étape, c'est que le fournisseur va lui-même faire une demande d'aide pour le compte de ses clients éligibles auprès de l'agence de services de paiement. Celle-ci versera l'aide sous 30 jours après la demande qui aura été effectuée au plus tard le 1er avril par le fournisseur. Et le fournisseur, une fois qu'il a reçu les fonds de l'agence de services de paiement, les reversera aux clients sous 30 jours également soit sous forme d'avoir sur la facture soit en déduction de la facture qui vient. D'accord. Et en cas de gestion multi-sites, comment ça se passe ? Oui, alors un certain nombre ont des contrats multi-sites. Dans ce cas, il est demandé une seule attestation pour le contrat en joignant un fichier Excel avec l'ensemble des informations pour chacun des sites concernés par le contrat qui doit être retourné au fournisseur. Et s'il y a un cas de cessation d'activité du fournisseur, comment ça se passe ? Si ce cas se produit, l'établissement peut lui-même faire la demande d'aide sur le portail dématérialisé mis en place par l'ASP. D'accord. Merci beaucoup. C'est très clair. Mais alors, ça concerne les établissements d'hébergement. Est-ce qu'il y a d'autres types de mécanismes pour les autres établissements ? Oui. Alors, tout d'abord, comme l'a indiqué Arnaud tout à l'heure, le dispositif va être étendu à l'électricité. Et puis, ces deux dispositifs de bouclier seront prolongés sur l'année 2023. Ensuite, dans le projet de loi de finances 2023 qui est en cours d'examen au Parlement, le gouvernement prévoit deux dispositifs pour limiter la hausse des factures d'électricité. Le premier dispositif, c'est celui dit du bouclier tarifaire. Il s'applique aux structures, quel que soit leur statut juridique, qui emploient moins de 10 personnes, réalisent moins de 2 millions de chiffres d'affaires et sont raccordés en basse tension, c'est-à-dire qui ont une puissance de raccordement inférieure à 36 kV ampères. Et ce dispositif vise à limiter la hausse des factures à 15 % en 2023. Le deuxième dispositif, qu'on appelle l'amortisseur électricité, vient lui s'appliquer aux contrats professionnels qui ne bénéficient pas déjà du bouclier tarifaire que je viens d'exposer. Et ce dispositif d'amortisseur électricité, il bénéficiera sous certaines conditions d'éligibilité. La première catégorie de structures éligibles sont celles de taille de type PME, c'est-à-dire qui emploient moins de 250 personnes, qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros et dont le total de bilan n'excède pas 43 millions d'euros. Les deuxièmes catégories de personnes éligibles sont les collectivités locales, les associations, les établissements publics, dès lors que leur activité ne relève pas du champ concurrentiel et dans ce cas, sans limite de taille. Ce dispositif, en pratique, il consistera à ce que l'État prenne en charge sur 50 % des volumes d'électricité consommés, l'écart entre le prix du contrat du client, donc le prix hors taxe et hors coût de réseau, le TURP, donc l'écart entre ce prix du contrat et un seuil fixé à 180 euros par mégawatt-heure, cela dans la limite d'un plafond de 320 euros par mégawatt-heure sur ces 50 % pris en charge par l'État, donc une aide maximale sera portée à l'intégralité de la consommation du client de 160 euros par mégawatt-heure. Et il n'y a pas d'avance de frais ? Ça apparaît directement sur les factures ? Exactement. Le client devra simplement se signaler auprès de son fournisseur à l'aide d'une attestation, et ensuite le fournisseur s'occupera de répercuter sur la facture directement des clients les effets du dispositif. Et des textes réglementaires viendront justement préciser le champ d'application de ce dispositif, ainsi que les modalités pour en bénéficier. On a déjà un certain nombre d'informations qui sont disponibles sur le site du ministère de la Transition énergétique que je vous invite à consulter et qui seront complétées au fil de l'eau à mesure que les dispositifs seront précisés. Merci Timothée. Alors, c'était très clair parce qu'il y a beaucoup d'informations, beaucoup de détails. Et je me tourne vers vous, Arnaud, pour vous demander, est-ce qu'il y aura justement des documents de communication qui reprendront tous ces éléments d'information ? Oui, tout à fait. Deux points de précision. Le premier point de précision, c'est qu'on le voit, on est dans une situation inédite et mouvante. Et donc, notre volonté est d'être au plus proche de la réalité de marché, la plus proche des dispositifs qui sont mis en œuvre et donc de pouvoir adapter notre communication en fonction de l'évolution de la situation et des dispositifs d'aide. Ça, c'est le premier point de précision. Le deuxième point de précision, c'est une volonté également d'être très pédagogique dans l'information transmise aux établissements. Et donc, bien entendu, il y a les informations législatives, réglementaires. Une instruction est en cours de préparation à destination des ARS pour préciser tout ce qui vient d'être exposé et mettre par écrit l'ensemble des informations qui sont données. Et puis, de la communication plus pédagogique encore est en cours de préparation pour venir compléter à la fois la fois aux questions du ministère de la Transition énergétique. et puis, au travers de dépliants, de documents de communication simplifiés qui comprendront des schémas pour venir expliquer l'ensemble des dispositifs et viendront compléter également le webinaire que nous faisons aujourd'hui pour expliciter l'ensemble des dispositifs. Donc, tous les détails seront donnés. Alors, un dernier mot ou un dernier conseil sur le sujet ? Alors, dernier mot. On exposait tout à l'heure que notre action se divisait en trois parties. La première partie concerne la sécurisation des approvisionnements. La deuxième partie concerne l'ensemble des mesures d'aide que Timothée vient d'exposer très clairement et notamment le bouclier énergétique qui est le principal dispositif aujourd'hui à destination des établissements médico-sociaux. Et puis, enfin, le troisième étage de nos mesures concerne la sobriété énergétique et comment réduire durablement sa consommation énergétique lorsqu'on est un établissement médico-social. Et nous y reviendrons sur la sobriété énergétique. Merci beaucoup, Arnaud, et merci, Timothée, pour toutes ces informations. L'enjeu de la sobriété, c'est aussi de soulager le réseau en permettant de concentrer la distribution sur les demandes vraiment essentielles et ainsi éviter des délestages subis. C'est justement la thématique de notre deuxième séquence, comment se préparer aux éventuels délestages. Merci, Arnaud. Merci, Timothée. Alors, nous aurons l'occasion de revenir sur les mesures de sobriété qui sont envisageables puisque l'enjeu de la sobriété, c'est aussi de soulager le réseau en permettant de concentrer la distribution sur les demandes vraiment essentielles et ainsi d'éviter des délestages subis. Et c'est justement la thématique de notre deuxième séquence, comment se préparer aux éventuels délestages. Et pour cette partie, je suis avec Chantal Hérault, médecin de santé publique à la Direction Générale de la Cohésion Sociale. Bonjour, Chantal. Et je suis aussi avec Camille Devrott. Vous êtes experte développement durable à l'Agence Nationale d'Appui à la Performance à la NAP. Bonjour. Alors, lors du Conseil des ministres du 29 novembre dernier, Elisabeth Borne, Première ministre, a évoqué l'éventualité d'interruptions temporaires de l'alimentation électrique. Chantal, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail ? Effectivement, Mme Borne a indiqué que si, malgré le plan de sobriété énergétique et les mesures pour sécuriser les approvisionnements, la production d'énergie était insuffisante au regard des consommations, un plan national de délestage pourrait être mis en œuvre. Alors, le délestage, c'est d'abord une mesure exceptionnelle, mise en œuvre en dernier recours par le gestionnaire du réseau électrique pour éviter la mise en tension du réseau national. Il consisterait en des coupures programmées d'environ deux heures affectant des zones géographiques définies. Ces coupures concerneraient essentiellement les phases de pics de consommation électriques, les jours ouvrés, sur des créneaux horaires indicatifs allant de 8h à 13h et de 18h à 20h. Et alors, qu'en est-il spécifiquement pour les établissements et tous les services médico-sociaux ? Alors, la liste des établissements prioritaires, des usagers prioritaires a été actualisée dans chaque département par les préfets avec un enjeu de ne pas dépasser 38% de la consommation du département. Les structures qui figurent sur cette liste en ont été individuellement informées par le préfet. Des établissements médico-sociaux ont pu être inscrites sur la liste de leur département. Et alors, comment les établissements sont informés de la survenue d'un délestage ? Alors, ces informations, elles sont disponibles pour tous, pour les particuliers, pour les établissements médico-sociaux, mais aussi pour les autorités publiques sur le site Internet Echowatt et son application qui a été mise en place par le gestionnaire de réseaux de transport d'électricité, RTE. Et ce site permet aussi de s'inscrire pour avoir une alerte par SMS en cas de délestage. Et alors, l'alerte, elle se fait un peu avant, j'imagine ? Tout à fait. Sur ce site, on trouve... Ce site existe dès maintenant. On trouve le niveau de suivi des consommations électriques nationales avec trois niveaux qu'on voit maintenant apparaître régulièrement sur les médias. Le vert, quand tout est normal. Le orange, quand le système électrique commence à être tendu avec l'utilité de commencer à avoir des éco-gestes et le rouge, quand le système électrique est très tendu et les coupures deviennent quasi inévitables si la consommation n'est pas baissée. En fait, l'alerte, en pratique, elle va se faire en deux temps. Une première information à J-3 sur la consommation électrique avec le site Echowatt avec un niveau d'alerte orange ou rouge. Et cette alerte signale une probabilité de délestage si, et sans précision sur les zones géographiques concernées, à cette phase, si on baisse suffisamment la consommation d'énergie, on est susceptible de réduire la portée finale du délestage. Si le besoin de délestage se confirme, à J-1 vers 17h, il y a une confirmation du signal d'alerte rouge des délestages avec l'accès à des outils qui permettent, en indiquant son adresse, de savoir si cette adresse est concernée par une coupure, à quelle heure survient cette coupure. Donc, pour limiter l'impact d'un éventuel délestage, il est indispensable que chaque établissement se prépare en amont pour anticiper les mesures à prendre si un délestage devait survenir. Alors, justement, sur cette question d'anticipation, il y a des outils méthodologiques qui sont à disposition des établissements ? Oui, les établissements médico-sociaux disposent déjà d'outils qui leur permettent de se préparer à toutes sortes de situations de crise. Il est nécessaire de revoir les volets de ces outils qui portent sur les ruptures d'alimentation en énergie pour autant, en tant que besoin, les actualiser et s'assurer de leur opérationnalité. Alors, il s'agit du document d'analyse des risques liés à une défaillance en énergie qui est connue sous le nom de DARD, du volet rupture d'alimentation en énergie du plan bleu et du plan de continuité d'activité. Alors, pour les établissements médico-sociaux qui n'ont pas d'obligation réglementaire de disposer d'un plan bleu ou du DARD, il est quand même utile de se référer à ces documents, à ces outils qui apportent, en fait, un appui méthodologique pour identifier les risques liés à la rupture d'alimentation électrique et donner des repères pour préparer les solutions. Alors, un point important, c'est la communication auprès des professionnels pour qu'ils soient prêts le moment venu, auprès des instances, le Conseil de la vie sociale et le CSE, ainsi qu'auprès des personnes accompagnées et de leur famille. Alors, pour les personnes accompagnées, c'est important car le délestage peut, pour certains, être une situation particulièrement anxiogène avec un risque de retentissement variable en fonction de leurs problématiques. Bien sûr, cette communication, elle doit être adaptée en termes de temporalité de contenu aux besoins de ces personnes accompagnées, mais il peut y avoir dès maintenant une inquiétude, notamment pour toutes les personnes qui ont pu entendre les annonces médiatiques de ces derniers jours. Donc, il s'agit de les rassurer, il faut vraiment prévoir une communication adaptée pour ça. Tout à fait. Alors, il peut être utile aussi, si c'est possible, de faire un exercice d'anticipation et prévoir aussi, s'il devait y avoir un délestage, de faire un rétex à la fin pour adapter en tant que besoin les solutions mises en œuvre. D'accord, merci Chantal. Ça, c'est très clair. Alors, si on sait qu'on va être concerné par une coupure d'électricité, j'imagine qu'il y a des alternatives comme de disposer d'un système d'alimentation autonome, un groupe électrogène, c'est ça, Camille ? Est-ce que vous pouvez nous préciser ? Oui, tout à fait. Alors, si vous disposez d'un groupe électrogène fixe, c'est-à-dire installé sur votre site, il y a néanmoins un certain nombre de points à vérifier et à contrôler. Tout d'abord, si le bon fonctionnement de votre inverseur de source, c'est-à-dire s'il y a bien une bascule s'effectue vers le groupe électrogène ou à l'inverse, vers l'alimentation principale dès lors qu'il y a un retour de celle-ci. Il faut pour cela notamment effectuer des essais en charge, c'est-à-dire des essais avec l'exploitation du site sur votre groupe électrogène et notamment, en complément, vérifier le niveau de fuel de vos cuves afin d'assurer l'autonomie la plus longue possible du fonctionnement de votre groupe électrogène. Il faut également identifier de façon exhaustive le périmètre qui va pouvoir être secouru par votre groupe électrogène, c'est-à-dire l'ensemble des fonctions et des équipements dont l'alimentation va être reprise par votre groupe électrogène. En effet, certains groupes électrogènes peuvent reprendre l'ensemble de vos activités, d'autres ne vont reprendre qu'une partie de vos fonctions les plus sensibles. Dans ce cas, il va falloir recenser l'ensemble des activités et équipements qui ne seront pas secourus et seront donc impactés par une coupure. Vous avez aussi la possibilité de louer un groupe électrogène. Pour cela, il faut d'abord vous assurer que vous aurez l'emplacement disponible pour pouvoir installer ce groupe électrogène, mais que vous disposez ou que vous avez le temps de mettre en place ce qu'on appelle un inverseur de source pour pouvoir effectuer la bascule vers le groupe électrogène et également un jeu de borne en attente du raccordement du groupe électrogène. Il faut aussi que vous vous assuriez du délai de mise en œuvre de ce groupe de location dans le délai effectivement d'apparition d'un éventuel délestage. Si vous ne disposez d'aucun moyen autonome d'alimentation, il faudra directement établir l'inventaire des fonctions et équipements qui seront impactés et mettre en œuvre les mesures nécessaires au maintien d'une activité en mode dégradé. Alors justement, si on parle des activités et des équipements qui peuvent être impactés par ces coupures, si on commence par les accès et la circulation, comment ça va les affecter et qu'est-ce qu'on peut faire pour anticiper ? Aujourd'hui, effectivement, la plupart des accès et des circulations sont équipés soit de systèmes d'ouverture automatique soit de systèmes de contrôle d'accès. Certains disposent de batteries, donc il faudra vérifier l'autonomie de ces batteries et s'assurer qu'elles peuvent ou non être maintenues, avoir une autonomie suffisante sur la durée des coupures. Dans les autres cas, il faudra essayer de trouver d'autres moyens. Donc pour les chambres ou locaux sous contrôle d'accès, il est nécessaire forcément de contrôler les batteries, des unités de gestion d'ouverture des portes et aussi de trouver des systèmes palliatifs. Donc par exemple, pour garantir l'ouverture des accès, il faut prévoir d'avoir à disposition une carte de secours qui va vous permettre d'assurer l'ouverture de tous les accès. C'est essentiel notamment en termes de sécurité incendie. Et pour les locaux à risque de type pharmacie ou salle de soins, il faut aussi installer par exemple un cylindre mécanique qui va vous permettre de pouvoir fermer manuellement ces locaux. Pour les portes automatiques, il faut vous rapprocher de votre fournisseur ou de votre mainteneur pour identifier les conditions d'utilisation de ces portes en cas de rupture d'alimentation et les dispositions techniques à envisager. Donc vérifier toujours la durée d'autonomie des batteries et s'assurer du maintien en position ouverte ou la possibilité d'ouvrir manuellement ces portes automatiques. C'est vraiment une condition indispensable pour maintenir la sécurité incendie sur votre site. Il va de soi que ça va signifier et impliquer une vigilance accrue au niveau des accès. D'une part pour limiter le risque d'intrusion mais aussi pour limiter le risque de fugue. Pour les autres équipements, il y a la circulation qui peut être impactée. Nous avons les ascenseurs donc évidemment utilisation à proscrire durant les périodes de coupure. Pensez néanmoins à procéder à des rondes de tous vos ascenseurs lors de l'arrivée d'une coupure électrique pour vous assurer qu'aucun père solenne ou résident n'est resté bloqué dans ces ascenseurs. Pensez également à anticiper les problématiques éventuelles de logistique et d'approvisionnement en prévoyant des stocks dans les étages en veillant néanmoins à rester raisonnable sur ces stocks et limiter vraiment le surstockage dans les étages toujours pour vous prémunir du risque incendie. Et enfin, les portails notamment tous les portails d'accès et les portails d'ouverture. Donc en anticipation, débrayer les systèmes pour procéder à une ouverture manuelle. Il vaut mieux prévoir l'ouverture des accès plus tôt que vous retrouvez avec des accès qui soient bloqués. Alors ça, c'est très clair pour l'accès, les accès, la circulation. Si on passe sur la sécurité incendie et notamment si je n'ai pas de groupe électrogène, comment ça va se passer ? Alors effectivement, sur les bâtiments qui ne disposent d'aucun moyen d'alimentation autonome, le premier impact, ça va être l'absence de désenfumage, c'est-à-dire l'impossibilité d'extraire les fumées en cas d'incendie. Néanmoins, tout ce qui concerne la détection incendie continuera à fonctionner puisqu'il dispose d'une autonomie de moins 12 heures. Il faudra néanmoins rester vigilant à la partie compartimentage, porte-coupe-feu clapée, avec un probable délestage selon la configuration du matériel. Pour cela, il faut être extrêmement vigilant à veiller à dégager ces portes-coupe-feu, c'est-à-dire à ne pas les bloquer ou les caler pour permettre leur fermeture. Ça va rester un des points crucials, un des premiers remparts, notamment pour limiter la propagation des fumées et des gâchots. Je vous rappelle que ça sera le premier rempart puisqu'il n'y aura plus de désenfumage. En matière d'éclairage, tout ce qui va être bloc autonome d'éclairage d'habitation seront maintenus sur une autonomie de 5 heures. Et les BAS, bloc autonome d'éclairage de secours, qui ont une autonomie d'une heure uniquement, mais eux ne se déclenchent qu'en cas d'alarme incendie. Soyez vraiment rigoureux sur l'entretien et la vérification du remplacement des batteries de ces blocs d'éclairage et vérifiez leur remplacement dans les périodicités préconisées, donc 3 à 5 ans. D'accord. Et bien sûr, il faut faire attention à l'impact des coupures sur tous les équipements qui sont liés aux soins, évidemment. Oui, il y a de plus en plus d'équipements qui ont besoin d'une alimentation électrique pour pouvoir fonctionner. Donc, on va vous faire une petite liste. Je tiens à préciser que cette liste n'est vraiment pas exhaustive, qu'il faut vraiment que vous puissiez faire un point en interne sur l'ensemble des fonctions et des équipements dont le fonctionnement requiert une alimentation électrique et d'identifier notamment ceux qui ne peuvent fonctionner avec une batterie ou alors dont l'autonomie de la batterie sera insuffisante pour maintenir un fonctionnement durant toute la durée de la culture. Pour les dispositifs médicaux, il peut être utile de disposer d'un équipement qui peut fonctionner sur batterie, par exemple, les concentrateurs oxygène portables ou un fonctionnement manuel comme pour les lèvres malades, tensiomètres, aspirateurs de mucosité manuelle, pompe à vide manuelle, etc. Les autres équipements qui vont être essentiels dans le cadre de la prise en charge des résidences, ce qui va concerner les systèmes d'appel. Les alimentations électriques de secours pourraient disposer d'une autonomie trop faible pour répondre aux besoins de reprise tout le long de la coupure. Il faut prévoir un renvoi d'appel sur les DECT. Pensez également à contrôler les stocks de vos plans bleus en matière de lampes frontales, couverture, puisque le chauffage va également être impacté. Pensez notamment à contrôler ou à compléter les blocs autonomes portables d'intervention avec des lampes frontales ou des piles à piles, ce qui permet d'avoir les mains libres pour assurer des déplacements ou des soins, surtout pour les coupures qui vont avoir lieu en fin de journée. Pensez également à mettre les lits médicalisés en position neutre, quitte à compléter si nécessaire avec des oreillers ou des couvertures pour adapter la posture. Dans le cas des matelas anti-escar, il faudra vous assurer que le bouchon situé à l'extrémité des compresseurs soit bien bouché et s'il n'est pas possible de maintenir le matelas gonflé, pensez en anticipation à changer ce matelas et tout en assurant du coup une mobilisation du résident régulièrement. Dans les autres éléments auxquels penser, tout ce qui va concerner les volets roulants électriques, les laisser en position haute, tout ce qui va concerner l'alimentation, donc pensez à anticiper une alimentation qui peut être soit maintenue chaude dans des thermos comme par exemple des soupes ou de prévoir une alimentation qui pourrait être facilement distribuable ou utilisable dans le cas de l'absence de possibilité de réchauffer ou autre. Pensez également à vous assurer que vos DAE ont bien fait l'objet d'une maintenance et que leur batterie est pleine. Donc je rappelle liste non exhaustive, n'hésitez pas à faire le plan en interne. Alors justement par rapport à tout ce qu'il faut mettre en place et tout ce à quoi il faut penser, j'imagine que l'organisation est importante. Quels sont les moyens de communication qui sont disponibles dans ces moments-là ? Alors effectivement, il y a plusieurs configurations. Donc s'il y a une coupure qui concerne uniquement votre établissement mais par exemple pas le relais GSM, donc l'autocom et les lignes fixes ne seront pas fonctionnelles. Par contre, vous aurez toujours la possibilité de créer une ligne de secours de type GSM. Il faudra ainsi disposer des numéros de téléphone de l'ensemble de vos personnels et de prévoir également des batteries externes pour les recharger les téléphones le cas échéant. Si vous n'avez ni fixe ni mobile, le 112 reste fonctionnel et vous pouvez également opter pour des options de talkie-walkie qui fonctionnent sur batterie et n'ont pas besoin de relais sur un fonctionnement en interne. Et Camille, en matière d'informatique ? Alors c'est à peu près la même problématique, c'est-à-dire que s'il y a toujours du réseau mobile qui reste actif, vous pouvez toujours privilégier ordinateur portable ou tablette via un routeur GSM et en l'absence de réseau fixe et mobile, il faudra par contre privilégier un fonctionnement en mode dégradé, c'est-à-dire dossier papier. Alors pour aller vite et pour s'organiser correctement, il s'agit aussi de bien identifier qui on peut solliciter ? Alors effectivement, j'insiste tout de suite, je profite de ce pomme pour faire un point de sécurité essentiel. Quoi qu'il arrive, seules les personnes habilitées peuvent manipuler des installations électriques, armoires ou autres. Il est extrêmement dangereux que des personnes qui ne soient pas formées et ne soient pas habilitées les manipulent. Donc assurez-vous de pouvoir mobiliser un technicien habilité capable de pouvoir intervenir rapidement lors du rétablissement du courant, mais également pour la remise en service d'autres équipements, chaudières, ascenseurs ou autres. N'hésitez pas à solliciter votre mainteneur ou prestataire de service de ce type d'équipement en amont pour déterminer les conditions d'utilisation en cas de coupure ou mettre en place les éventuels dispositifs de sécurité qui soient nécessaires et en aval pour qu'il soit prêt éventuellement à intervenir rapidement pour une remise en service la plus rapide de l'établissement. Justement, alors quand le courant revient, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il y a des mesures spécifiques à prendre ? Alors effectivement, il faut mobiliser votre personnel technique en interne. Je vous invite notamment si les coupures ont lieu en dehors des horaires ouvrés à doubler les astreintes techniques pour qu'ils puissent se déployer le plus rapidement possible au sein de l'établissement et remettre le plus rapidement possible l'ensemble des équipements, tous les équipements qui auront besoin d'être remis en service, repositionner les portes couffées, etc. Plus ça sera fait rapidement, plus l'établissement pourra reprendre un fonctionnement nominal. Le but étant vraiment de réduire les délais et limiter le retard sur la reprise des activités. Merci Camille, parce que là, on a fait un grand tour d'horizon sur tout ce qui pouvait être impacté et comment anticiper et mettre en œuvre l'organisation. Merci beaucoup Chantal. Merci Camille pour toutes ces informations très précises, très concrètes. vous aurez tous les documents de communication qui détaillent un petit peu l'ensemble des informations qu'on a commencé à aborder. Et nous avons parlé d'éventuels délestages, mais évidemment, un des moyens de les éviter, c'est d'agir sur les consommations d'énergie et c'est justement notre troisième séquence. Merci Chantal, merci Camille pour ces informations très précises que vous retrouverez l'ensemble de ces informations, vous les retrouverez dans le lien qui s'affiche juste derrière moi. Alors on a parlé des éventuels délestages, c'était l'objet de notre conversation là, mais évidemment, un des moyens pour les éviter, c'est d'agir sur les consommations d'énergie et c'est justement notre troisième séquence. Et pour aborder cette partie, nous sommes toujours avec Chantal et Camille et nous accueillons aussi Emeline Flinois, vous êtes directrice du pôle performance développement durable à l'agence nationale d'appui à la performance. Bonjour Emeline. Et on va commencer d'abord par vous Chantal parce qu'en matière de sobriété, on a beaucoup parlé des fameux 19 degrés maximum, on nous dit un degré de moins, c'est 7% d'économie d'énergie, c'est l'ADEME qui dit ça. Alors qu'est-ce que peuvent faire les établissements médico-sociaux dans ce domaine en matière de température ? Effectivement, la baisse des températures est un élément de base pour le plan de sobriété énergétique, mais la règle des 19 degrés ne s'applique pas aux locaux qui accueillent des personnes vulnérables comme les personnes âgées et ne s'applique donc pas aux établissements médico-sociaux qui hébergent ces personnes âgées. D'accord. Et alors, sur la vulnérabilité, comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce que vous préconisez comme température ? Avec l'âge, les capacités de régulation thermique des personnes se détériorent. La production de chaleur et le métabolisme diminue et concrètement, les personnes âgées présentent une augmentation importante de leur perte calorique et se réchauffent plus lentement. Leur organisme a en fait des difficultés à s'adapter à des changements de température. Et ces troubles de la régulation thermique sont aggravés par l'inactivité qui les prive d'une source importante d'augmentation de la température, par certains médicaments, par la dénutrition et puis aussi par le port de vêtements inadaptés au regard de la saison. Alors, vous avez travaillé justement pour déterminer les consignes de température. Vous avez suivi quelle méthode pour travailler là-dessus ? Alors, on a travaillé avec l'objectif de faire des propositions qui respectent la santé et le bien-être des résidents avant tout. On a commencé par travailler sur une recherche bibliographique avec des articles scientifiques et puis un benchmark sur des dispositions qui ont été mises en place dans d'autres pays. Ensuite, on a eu des échanges avec des experts et ensuite, toute une phase de concertation avec les différentes parties prenantes du secteur des personnes âgées, que ce soit des fédérations d'établissements, des associations de médecins coordonnateurs et avec les ARS. Ce travail a permis d'aboutir à un consensus pour des bonnes pratiques. Et alors, c'est quoi les résultats de toute cette concertation et tout ce travail que vous avez engagé ? Alors, dans les locaux qui accueillent les résidents, comme recommandation de bonne pratique, on a en journée une température moyenne entre 20 et 22 degrés avec la température d'aucune pièce ne dépassant 24 degrés. La nuit, une baisse des températures de 2 à 3 degrés sans descendre en dessous de 18 degrés. Dans les locaux qui ne sont pas habituellement fréquentés par les résidents, on recommande d'appliquer les consignes standards, c'est-à-dire le 19 degré. Alors, ces recommandations, elles sont à adapter à chaque établissement en prenant en compte d'abord la situation des résidents, en particulier leur niveau d'activité physique et leur état de dépendance. Et puis, en deuxième lieu, des caractéristiques de l'établissement, notamment sa configuration, ses performances énergétiques et les possibilités de réguler plus ou moins finement la température des locaux. Merci Chantal. Camille, une précision justement concernant ces consignes de température ? Oui, effectivement. Si l'établissement dispose d'un système de gestion technique centralisée et a mis en place un zoning précis, donc avec une identification de ces différentes zones d'activité et de fonctionnement, il sera possible de mettre en place des consignes de température dédiées à chaque zone selon ses spécificités et notamment les spécificités des personnes ou des résidents qu'ils vont accueillir. Si ce n'est pas le cas, il faudra procéder à une régulation radiateur par radiateur. Voilà, ce qui va limiter aussi les marges de manœuvre en termes de régulation. Pour contrôler les consignes et le niveau de température, n'hésitez pas à placer des capteurs et des sondes de température en privilégiant les endroits les plus défavorables. Alors, on sait que l'aération est importante pour préserver la qualité de l'air intérieur. C'est aussi une des mesures de prévention des infections hivernales, que ce soit Covid, grippe ou autres virus hivernaux. Mais alors, comment on arrive à concilier économie d'énergie et qualité de l'air donc aération ? Effectivement, en pratique, la mise en application des consignes d'aération 10 minutes toutes les heures est extrêmement compliquée, voire impossible dans la réalité du quotidien de nos établissements et notamment au regard du temps d'exposition au froid des résidents. L'aération reste indispensable et nécessaire pour favoriser le renouvellement de l'air intérieur et en améliorer la qualité. Pour cela, il faut profiter de chaque passage d'un professionnel dans la chambre du résident, mais également des temps d'absence des résidents, par exemple, au moment des repas ou des activités en salle commune. Pour les espaces communs, il est indispensable de bien aérer après chaque activité au retour des résidents dans leur chambre et de penser à adapter la taille de la salle aussi au nombre de participants ou au nombre de résidents. Donc voilà, pensez également à optimiser la ventilation et à bien nettoyer tout ce qui va être bouche de VMC et autres équipements. Et de toute façon, on peut se dire que l'aération, ce n'est pas la seule manière de traiter la prévention face au virus. Chantal, expliquez-nous, il y a d'autres choses à faire aussi. Tout à fait, c'est important à le rappeler dans cette période où on est confronté à une triple épidémie avec le Covid, l'arrivée en force et de façon précoce de la grippe et la bronchiolite dont le virus peut aussi concerner les personnes âgées. Alors, en premier lieu, il y a toutes les mesures dites gestes barrières qui sont efficaces pour le Covid mais qui sont tout aussi efficaces contre tous les autres virus respiratoires qui circulent actuellement avec l'importance du masque apporté par les professionnels et les visiteurs dans les établissements médicaux sociaux, l'hygiène des mains pour les professionnels et les visiteurs avec l'utilisation du gel hydroalcoolique et la distanciation. Et le deuxième point, c'est la vaccination et c'est le moment d'améliorer la couverture vaccinale à la fois pour la grippe et pour le Covid, tant pour les résidents que pour les professionnels pour essayer au maximum de préserver les fêtes de Noël et tout ce que ça implique pour les résidents. Et on a envie d'en profiter donc il faut penser à la vaccination. Merci beaucoup Chantal et Camille pour ces précisions. Je me tourne cette fois-ci vers vous, Emeline, pour parler de sobriété énergétique puisqu'il y a eu un appel lancé pour que chaque établissement améliore son efficacité énergétique. Donnez-nous les conseils spécifiques à quoi il faut penser ? Comment on peut améliorer son efficacité énergétique ? Ces conseils sont d'autant plus importants que les délestages, donc les coupures d'électricité dont vous avez parlé tout à l'heure, ne sont pas une fatalité. Il y a des actions qu'il est possible de mener à la fois à soi-même, chez soi, en tant que citoyen, mais également en tant que professionnel dans l'établissement et la structure dans laquelle on travaille. Plusieurs conseils que nous pouvons mettre en avant. Tout d'abord, travailler à la mise en maintenance de l'ensemble des équipements qui sont consommateurs d'électricité et d'énergie. Il s'agit du coup de s'assurer d'éviter justement des surconsommations électriques par des équipements qui seraient mal entretenus, soit en maintenance préventive ou en maintenance curative. Donc, il s'agit de préparer les équipements, de s'assurer que véritablement le contrat qu'on a souscrit correspond à la puissance requise pour l'équipement concerné, de vérifier que les prestations qui sont incluses dans le contrat de maintenance préventive et ou curative que vous avez souscrit correspondent aux gammes effectivement réalisées par le mainteneur. Et au-delà du contrôle, assurez-vous que l'ensemble des actions de maintenance et d'entretien ont effectivement bien été réalisées. Ça passe également par des éléments de désempoussièrement et de maintenance globale. Ça, c'est le premier conseil. Le second, c'est de régler les équipements pour s'assurer que l'appel de puissance, la consommation énergétique qui est la leur corresponde aux justes besoins. Et donc, cela concerne à la fois l'alimentation électrique en tant que telle dans sa globalité et le chauffage de la structure, mais également tous les équipements fortement consommateurs qui sont intégrés dans des processus de fabrication à l'intérieur de la structure. Je pense par exemple à la blanchisserie et à tous les équipements associés et également à la cuisine. On oublie parfois de régler les hôtes qui fonctionnent dans les services de production culinaire. Donc là, il s'agit de se poser toutes les questions utiles et pratico-pratiques. Est-ce que du coup, cet équipement doit-il rester tout le temps allumé ? Peut-il être éteint ? Sa consommation est-elle justement en termes d'adapté, en termes de température, en termes de vitesse, en termes d'appel de puissance ? Bref, est-ce que du coup, mon juste besoin est corrélé à l'utilisation que j'ai de mes équipements ? Toutes ces questions permettent déjà de travailler à une économie d'énergie plutôt importante. Et alors, on peut aussi améliorer sa consommation en faisant des petits travaux en amont peut-être ? Tout à fait. Alors, c'est encore possible parce que du coup, ce sont des travaux qui ne sont pas forcément très très coûteux. Il s'agit d'installer des ampoules LED. Là, pour le coup, la démonstration de l'économie d'énergie qui est échue, permise, pardon, par l'installation de ces ampoules est complètement démontrée. d'installer des détecteurs de présence qui permettent du coup de limiter la consommation énergétique, également de calorifuger l'ensemble du réseau de chauffage installé dans la structure ou l'établissement. Ce sont des petits travaux qui ne sont pas forcément très coûteux, qu'il est encore possible de réaliser avec un impact notable sur son établissement. Ne pas oublier non plus que la crise énergétique s'installe de manière durable dans nos pays et que par conséquent, même des travaux plus importants peuvent avoir un retour sur investissement relativement rapide, en tout cas plus rapide qu'auparavant compte tenu du prix de l'énergie aujourd'hui. Et alors, il faut impliquer aussi les uns et les autres, que ce soit les collaborateurs mais aussi les résidents, les familles ? Tout à fait. Vraiment, l'idée, c'est de dire que cette problématique, c'est une problématique collective qui n'échoua pas uniquement au directeur de la structure. C'est vraiment un problème collectif qui concerne tout le monde et donc en sensibilisant, en expliquant les enjeux d'aujourd'hui, les enjeux de demain. On peut arriver à créer un embarquement collectif sur ces questions-là et puis vos collaborateurs qui sont sur le terrain peuvent eux-mêmes identifier des sources d'économie, d'énergie qui peuvent être propices et donc à valoriser. Merci à vous trois pour ces informations. Nous espérons qu'elles vous permettront d'y voir plus clair sur les bons réflexes à avoir pour concilier sobriété énergétique et confort des personnes accompagnées. Et pour clôturer notre webconférence, je suis avec Jean-Benoît Dujol, directeur général de la cohésion sociale. Bonjour. Et Stéphane Pardou, directeur général de l'Agence nationale d'appui à la performance. Et je commence tout de suite par vous, Jean-Benoît, quelques mots pour conclure cette webconférence. Merci madame. Bonjour à toutes et tous ou plutôt au revoir puisqu'on se prépare à conclure. Je voulais vous remercier, remercier la NAP d'avoir accepté et d'organiser ce séminaire et vous remercier d'y avoir participé aussi nombreux. Alors, à l'heure où nous enregistrons ces quelques mots, vous êtes déjà plusieurs milliers, près de 3000, je crois, à être inscrits. Vous êtes sûrement beaucoup plus nombreux en pratique aujourd'hui à avoir suivi ce séminaire qui illustre, je crois, cette mobilisation, la préoccupation qui est la vôtre face aux enjeux de cet hiver et en particulier la nécessité de faire face à de potentielles coupures d'électricité au titre du délestage. Mais je crois que ça illustre aussi votre implication sur ces enjeux de changement climatique et de réduction d'emprunts de carbone du secteur. Vous le savez, la France est engagée dans une stratégie ambitieuse en matière de bas carbone avec l'objectif de la neutralité carbone en 2050. Et nous, vous tous, acteurs du médico-social, conseil départemental, ARS, associations, nous sommes engagés collectivement dans cette transition ambitieuse pour faire face à ces enjeux, bien sûr, de court terme mais aussi de moyen et de long terme. Le secteur a une contribution décisive à apporter dans ce contexte et vous pouvez compter sur nous, la DGCS, sur l'État, sur l'ANAP pour vous accompagner. Ce séminaire, ce webinaire illustre, je crois, notre volonté de vous accompagner, de vous outiller pour faire face à ces difficultés et nous continuerons à le faire dans l'avenir et je vous remercie par avance pour votre implication. Merci. Jean-Benoît, un mot pour conclure, Stéphane Pardou ? Oui, bonjour à tous. Écoutez, merci à nouveau d'avoir été si nombreux à suivre ce webinaire. Merci à la Direction générale de la cohésion sociale d'avoir pris l'initiative de ce moment qui illustre la volonté de proximité de l'État, d'être au plus près de vos préoccupations. Vous êtes nombreux connectés aujourd'hui, preuve que le sujet vous questionne, vous interroge et c'est l'occasion pour moi de redire que les experts de l'Agence nationale d'appui à la performance et les interlocuteurs de la DGCS sont à votre disposition. Vous pouvez nous poser toutes les questions que vous souhaitez à l'adresse mail qui va s'afficher en bas de l'écran et nous y répondrons dans les meilleurs délais en lien avec vos agences régionales de santé. N'hésitez pas, nous sommes là pour vous accompagner dans ce moment que nous savons à la fois difficile et en même temps qui vous amène à vous poser de bonnes questions pour la suite dans vos projets d'investissement, dans vos projets de transformation, projets d'investissement et de transformation pour lesquels l'ANAP est aussi à vos côtés si vous le souhaitez. Donc à nouveau, grand merci à la Direction générale de la cohésion sociale, à Monsieur le ministre d'avoir ouvert cette web conférence webinaire et bon courage à vous et à bientôt sur nos différents outils pour vous accompagner au mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada